Il y a plusieurs manières de faire une épilation définitive, mais de plus en plus, même les jeunes commencent à vouloir y aller. On est de moins en moins habitués à avoir des poils. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Dernière émission de l'été, l'été qui est un peu long en Israël, heureusement pour nous. On va parler d'une chose qui gêne le quotidien des femmes, des hommes parfois, l'épilation définitive. Quelles sont les méthodes, quels sont les avantages et les inconvénients ? On va en parler tout de suite avec Carole Carat. Bonjour Carole. Bonjour Cathy. Alors, l'épilation définitive, plutôt oui, plutôt non ? Plutôt oui. Plutôt oui, on va en parler aujourd'hui parce qu'on en a marre de se faire la cire. T'as l'air régulièrement de faire ça. C'est pour tout le monde, vraiment ? Alors, de plus en plus, on va dire qu'on va en parler, parce qu'il y a plusieurs manières de faire une épilation définitive. Mais de plus en plus, même les jeunes commencent à vouloir y aller. On est de moins en moins habitués à avoir des poils. Vraiment, ça paraît bizarre quand quelqu'un lève des bras et qu'il a des poils sous les bras. C'est quelque chose qui est de plus en plus, on va dire, fréquent. Mais c'est pas plutôt pour des gens qui ont vraiment un excès, on va dire, de pilosité ? Eh bien non. Au début, c'était ça. Et puis, à l'époque où les machines étaient vraiment très, très, très chères, c'était pas accessible pour tout le monde. Ça a changé. Il n'y avait que des gens qui prenaient presque un emprunt pour le faire, qui prenaient parce qu'ils étaient sur un an, c'était sur deux ans, et elles faisaient tout le corps et ça leur coûtait une fortune. Maintenant, vraiment, il y a des systèmes d'épilation définitive qui sont accessibles à tout le monde et qui sont idéals pour se débarrasser, on va dire, en six, huit, huit séances, dix séances, on va dire, de sa pilosité de manière définitive. Ça veut dire les bras, les jambes, le ventre, celles qui sont... C'est pour les hommes et les femmes, pour tout le monde ? Alors, exactement. Alors, déjà, c'est pour les hommes et les femmes. D'accord. Il y a plusieurs manières. Donc, ce qu'il faut surtout, et ça, c'est vrai qu'on en parle, c'est savoir qu'on ne peut pas y aller tous les jours. D'accord ? Il faut espacer les rendez-vous, les séances. Souvent de quatre semaines à six semaines, etc. À moins de huit semaines, à moins de huit fois et de dix séances, on ne peut pas dire que ça, qu'on a fini. Donc, il faut continuer, il faut continuer. C'est pour ça que c'est bien de prendre des forfaits. Ou alors, en tout cas, on ne peut pas s'engager. D'accord ? Il faut vraiment voir, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Ce qui est sûr aussi, c'est que, donc, une fois que c'est fait, on n'est pas à l'abri d'une légère repousse. Et ce qui est vraiment sûr également, c'est que plus vous le faites jeune, mieux c'est. Parce qu'en fait, la couleur du poil sera décisive. C'est-à-dire que si les gens ont une pilosité qui est déjà blanche, ça va être beaucoup plus difficile à atteindre. Je vais en parler tout de suite. Il y a plusieurs types d'épilation. On va parler de la première épilation possible, l'épilation au laser. Alors, par qui elle est pratiquée ? Par un médecin qui est dermatologue, généralement, ou alors son assistant diplômé. L'épilation au laser, elle consiste en fait à pointer un rayon lumineux qui va être sur le poil, dans le but de quoi ? De le brûler. De le brûler depuis la racine. De manière à... Voilà. Donc, l'onde a une grandeur qui est très précise, un rayon qui est très ciblé, le bulbe du poil. Le poil, lui, il va absorber la lumière qui va se transformer ensuite en chaleur. Il chauffe, il finit par brûler. Les fonctions du follicule pileux sont alors endommagées, ce qui empêche plus ou moins la repousse du poil. D'accord. Donc, généralement, ce qu'il faut faire avant d'aller faire ce type de soin, il faut d'abord raser. Et avec l'appareil, on va tomber directement sur la racine. Bien sûr, les docteurs ou les cosméticiens demandent d'abord de raser. Il y a plusieurs lasers qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché en fonction du phototype. Mais c'est une industrie énorme. Incroyable. Les Israéliens sont spécialistes de ça. Ils ont lancé il y a très très longtemps les plus grandes machines qui sont dans le monde entier. Pologène, Cineron, Candela. C'est vraiment Alma Laser. On est vraiment, en Israël, les spécialistes. Vous allez à Yoknam, Césaré, vous tournez, il y a toutes les grosses sociétés. Et en fait, ils ont fait maintenant des machines qui conviennent à tous les types de pots. Les gens qui sont clairs, les gens qui sont mat, les gens qui sont ingés. C'est vraiment magnifique. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est de se renseigner pour le laser. La deuxième, c'est la lumière pulsée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, ça a eu beaucoup de succès il y a quelques années. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Vous vous mettez sur la peau, ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume exactement. Donc c'est un faisceau lumineux qui est élaboré pour absorber le pigment du poil, créer une micro-brûlure, pareil, qui va détruire le poil. Bon, alors évidemment, là, il faut le faire avec des spécialistes, parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents aussi. De toute façon, c'est toujours des spécialistes pour faire ça. Elles se pratiquent dans un cabinet médical ou dans un institut de beauté qui est spécialisé. Alors, quelles sont les zones, vous avez demandé, qui sont concernées ? Donc la plupart, c'est généralement les aisselles, les petites zones. Les aisselles, le maillot, les jambes, etc. Mais il peut y avoir aussi des petites zones. C'est-à-dire qu'ils changent le bras, en fait, pour appliquer. Il peut y avoir les lèvres, le menton, des endroits qui sont petits, des petits poils sur les pieds, par exemple. Des endroits qui sont, on appelle ça les petites zones, et qui sont quand même assez pratiques. Mais il y a des femmes ou des hommes qui ont des poils à des endroits qui sont gênants et qui prennent beaucoup de place. L'avant-bras, la demi-jambe, la cuisse, la dos. Le dos, c'est vraiment très, 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 on va dire... Très désagréable. Très désagréable, pas esthétique. Ça fait pas mal. La séance, elle varie vraiment de la méthode choisie. C'est-à-dire que si c'est des toutes petites zones, ça peut durer 5 minutes. Si c'est des plus grandes zones, c'est un quart d'heure. Ça fait pas mal. Franchement, maintenant, ils font de plus en plus... Ça coûte cher ? Ça coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a des forfaits qui sont intéressants. On va dire qu'en moyenne, une séance peut coûter à peu près 200 shékels. Vous venez 10 fois pour 2.000 shékels sur un an. C'est fini. Normalement, ça devrait être réglé. D'accord. Est-ce qu'on a vu quelques méthodes ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Que l'épilation définitive ? Non, comme moyen, les enlever, justement, ces poils. Non. Moi, je voulais vous dire franchement, je pense que c'est la meilleure solution. C'est celle qui est donc la plus sûre. Donc le laser et la lumière plus C. Après, le grand problème aujourd'hui qui se passe, c'est est-ce que ça convient à tout le monde et notamment aux jeunes ? Parce que vous allez voir que les jeunes filles, enfin en tout cas les jeunes de plus en plus, veulent le faire après 12 ans, 13 ans. Et le problème, c'est que si elle n'est pas formée, c'est très mauvais. Il faut faire attention qu'elle ait déjà eu sa puberté. Parce que sinon, il peut y avoir des contre-indications. C'est-à-dire que ça peut... D'accord. Vous savez, le système pileux n'est pas encore arrivé à sa maturité. Pour les mamans désireuses de faire plaisir à leurs enfants, il faut bien vérifier, il faut attendre. Exactement. D'accord. Voilà, voilà. Mais c'est quelque chose, on va dire, qui est vraiment très recommandé, quelque chose qui est de plus en plus accessible et courant. Il faut faire également attention à ne pas avoir des grains de beauté, des choses qui sont au niveau de la peau. Une consultation chez le dermatologue par un avisé. Exactement. Mais sinon, franchement, c'est quelque chose à recommander et pratique. Très, très pratique pour l'été, mais maintenant, pratiquement pour toute l'année, quand on fait du sport et qu'on a envie d'être... C'est un choix. C'est une façon de... Voilà. Les hommes le font aussi énormément. C'est juste pour le sport. Ceux qui font du vélo, vous allez voir, ils enlèvent les poils des jambes. C'est incroyable. Moi, je fais attention. Il y a beaucoup d'hommes qui enlèvent les poils des bras. Et d'un coup, ça démarre d'un coup, hop, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui est bizarre. La coupure, elle est bizarre. En tout cas, ça s'est beaucoup démocratisé. Nous voulais vous donner un petit sujet sympa pour l'été, pour ceux qui souffrent. Parce que beaucoup de personnes souffrent d'une pilosité extrême. Donc voilà, il y a des solutions aujourd'hui. Merci, en tout cas, Carole, d'avoir été avec nous. Merci, Cathy. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.